Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonal, la planète fait face depuis quelques années déjà à la pandémie de la Covid-19. Après la polémique des traitements, nous sommes à l'étape des vaccins controversés mais inoculés tout de même aux terriens puisqu'ils restent à ce jour, selon les spécialistes, le seul moyen pour éviter les formes graves de cette maladie sur le continent. Des recherches ont permis de sortir quelques traitements, c'est le cas de Apivirine développé par Valentin Hagan. Nous parlerons donc ce matin de ce médicament qui a fait l'objet d'un essai clinique au Burkina Faso et d'une thèse de doctorat. Notre invité, c'est le professeur Martial Ouidraogo. Bonjour professeur. Bonjour, je rappelle que vous êtes médecin pneumologue, enseignant chercheur et chef service de pneumologie au CHU-IO. J'espère que je prononce très bien. Vous êtes l'investigateur principal de cette étude de phase 2 visant à évaluer la tolérance et l'efficacité de Apivirine. Apivirine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis en plateau ce matin avec mon confrère Paul Danongwe. Paul, bonjour. Bonjour Jean-Henri Mitoquet. Bonjour professeur Ouidraogo. Bonjour. Alors professeur Ouidraogo, la question que tout le monde se pose ici à Cotonou depuis quelques mois déjà, c'est surtout, et après votre étude, est-ce que l'Apivirine guérit la COVID-19? Merci pour votre question. Pour la petite histoire, il faudra savoir que devant la pression de cette pandémie-là, il y a une famille en trois mois. Le gouvernement a lancé un appel en anglais de la publique africaine pour essayer de chercher la solution à travers la médecine traditionnelle. C'est ainsi que l'Apivirine, c'est une origine qui était antérieurement utilisée. Donc, à faire l'objet de cette recherche-là, l'Apivirine est un petit médicament qui a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antivirologiques connues. Et là, c'est comme je le disais, ça, c'est connu et documenté. Donc, c'est ainsi que l'Apivirine a fait l'objet de cette clinique-là. Alors, nous pouvons dire, peut-être que tout ce qui est en phase 2, que l'Apivirine est probablement efficace dans la prise en charge du COVID-19. Parce que, tout simplement, lorsque nous avons pris, à travers nos 45 patients, nous avons constaté qu'au 14e niveau du traitement, où les patients étaient gérés biologiquement, donc dans 46% des cas violents, et quand on partait à 15 jours, ces patients gérissaient donc à 95%. Alors, il faut dire que l'étude à quoi c'est le nez des patients qui sont un peu gravités, mais au plan populationnel, on peut continuer que ces patients étaient des cas simples abordés. Les cas sont prêts à l'évolution naturelle de la maladie. Des cas simples abordés, c'est le voulier vers la gravité. Donc, on peut continuer que ce n'est pas un hasard que aucun de nos patients, au cours du QI, n'est au voulier vers la gravité. Donc, ça ne peut pas être un hasard. Donc, nous pensons que cette équipe, notre équipe de phase 2, a démontré, non seulement, il y a certaines inoptiquées, mais peut-être que ça veut dire que le médicament n'est pas toxique, c'est-à-dire que l'être humain, mais également, on vient d'être dénoncée pour la politique, sans que l'activité, à l'action de l'être humain. Alors, pour professeur Martial Ouidraogo, avant de revenir à l'échantillonnage, vous avez expliqué tout à l'heure que l'étude était une étude de phase 2. Pour ceux qui nous suivent et qui ne maîtrisent pas forcément le jargon scientifique, qu'est-ce que cela veut dire exactement, une étude de phase 2 sur un médicament ou sur un phytomédicament comme apivirine? Alors, il faut savoir qu'il y a une recherche unique sur plusieurs phases. Il y a d'abord la phase 1, qui va tenter de démontrer l'inoptiquité du médicament, généralement sur l'aluminance. Et puis, en phase 1, donc, lorsqu'on avance, il y a plusieurs étapes. L'étape qui suit, c'est donc de l'utilisation sur l'humain pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas un site sur l'humain, et c'est ça, donc, le cycle et l'intérêt de l'appétit. Alors, il faut savoir que, généralement, pour les tutos médicaments, le but de l'OMS qui suit, que le recul de l'utilisation de ces médicaments, un milieu traditionnel, fait que, généralement, on peut se réguler de son hémocrité et de sa grande cohérence. Mais n'empêche que la phase 1, il n'est pas nécessaire parce que le médicament pour le recul de son hémocrité, c'est-à-dire de son hémocrité. Mais n'empêche que nous avons réalisé cette étude sur l'animal, qui montre que, même à 5 000 mg, à plus de 1 000 mg de kilo, et de quoi, l'animal n'est pas intoxiqué. Il dit que la tour humain, c'est l'ingère 10 à 15 fois son poids, il n'est pas intoxiqué. Donc, ce qui veut dire que nous sommes répartis à cette phase-là pour revenir à la phase humaine, pour montrer notre bonne volonté. Sinon, il est clair que dans le guide OMS, le guide OMS supplie que le recul de l'équivalentien de tous les médicaments ou de médicaments traditionnels, qu'il y ait déjà eu d'autres renats au niveau de la société. Donc, voici un peu de la première phase. Et puis, maintenant, après la phase 2, il y a la phase 3, qui, donc, doit considérer des crises de personnes au niveau de l'étude. De l'étude. Comparé, on peut avoir deux bras, des malades qui prennent notre traitement par rapport à la pulmonie. Donc, on a un pas de croix et un autre traitement. On est pratiquement, pour les vaccins, pour les épisodes, on est pratiquement à cette phase-là. Ça veut dire la diffusation et la communauté avec la pulmonie. À grande échelle. Donc, avec la pulmonie, c'est un peu à cette phase-là aussi que la pulmonie va arriver. Professeur Ouedrago, vous avez évoqué tout à l'heure dans vos propos la phase 2 de ces essais cliniques. Quand sera-t-il de la phase 3? Et quand est-ce que cette phase-là va justement intervenir dans le processus? Bon, écoutez, nous avons fait un certain nombre de recommandations. Vous savez que dans mes nombreuses recherches sur la politique-là, je ne parlerai pas de cette situation, mais devant le lien, je vois que certaines mesures ont été accélérées, notamment pour la vaccination. À ce propos, j'écoutais donc le remètre, je dirais, la phase 2, que la solution n'était pas tant. Dans la multiplication du nombre de l'administration de la vaccination, il y a plutôt la recherche d'un vaccin qui a suivi l'immunité terraine et qui empêche la vaccination de la maladie. Donc, vous voyez que nous sommes plus d'un dix dynamiques de recherche, même à ce qu'on fait le vaccin, parce que de plus en plus, on parle de récomposition des gènes qui sont dans les vaccins, qui sont des variants, etc. Donc, nous avons recommandé à la fin de notre équipe, premièrement, qu'on puisse passer rapidement à la phase 3 pour permettre une adoption mondiale de cette maladie que nous pensons promouvoir. Et également, nous avons recommandé qu'une équipe très clinique soit faite pour préciser davantage les modes d'action. Nous savons qu'il y a des équipes qui ont montré une action anti-inflammatoire, anti-virale et anti-bactérienne de la figurine, mais nous disons qu'il serait souhaitable que cette action soit mieux précisée dans les lignes qui causent le Covid-19. Donc, devant la même situation d'urgence, il y a fait que nous sommes en train d'équiper et de vacciner et nous continuons à chercher le modèle de vaccin qui va être le plus efficace. On peut également la passer à la phase 3 pour permettre de l'éducation de l'appui du virus qui peut être une solution mondiale. Évidemment, les choses peuvent être progressivement améliorées, mais nous disons que ce qui a été constaté à la phase 2 permet très rapidement de passer rapidement à la phase 3 et ce qui est volontaire pour l'équipe. Pas seulement pour l'équipe de Boutinabé, mais je veux dire pour l'équipe mondiale. Parce que la moléquipe, nous avons fait une répétition de mon recherche à une conférence sur la médecine traditionnelle organisée par l'OMS. Ils ont trouvé que c'était vraiment très bien et ont même connu leur soutien et pour l'équipe de la phase 3 et pour la phase 3 et pour la phase 3. Parce qu'effectivement, on peut passer à l'OMS, donc l'équipe de l'équipe de marché, et également intermettre le souverainement de réaliser une phase 3 pendant que les airs et les airs et les airs et les airs et les airs. Professeur Ouedargo, vous avez conduit 16 essais cliniques à l'étude, j'allais dire. Pourquoi cette étude a porté sur 45 patients alors qu'il y a eu plusieurs cas positifs de COVID-19 au Burkina ? Est-ce que cette quantité, en fait, cet échantillon-là est assez représentatif de la population atteinte du virus ? Vous parlez donc de la taille de l'échantillon, c'est ça ? Oui, la taille de l'échantillon. Bien sûr, l'échantillonnage. Oui. Alors, très bien, c'est une très bonne question. Et je savais que les équipes, à cette phase, que la phase que vous essayez de vécu simplement, à faire une deuxième étape, les refaits pour ces équipes indiquent un certain nombre de malades. On n'a pas besoin de beaucoup de malades. Généralement, c'est une vingtaine ou une quarantaine qui ont maximum 80 malades. En fait, ça ne dépasse pas ça. Parce que c'est une équipe qui doit démontrer la sécurité d'utilisation du médicament et des orientations relatives sur l'échantillonnage. Voilà. En fait, c'est ça, c'est ça qu'il faut. Tout à ce que nous avons remarqué, soit maintenant, et donc, confirmer par un échantillon national. Merci donc, généralement, pour les études de cet état, et les championnages, hésitez à l'échantillonnage. Alors, professeur Martial Ouidraogo, vous avez semblé expliquer tout à l'heure que les priorités étaient un peu différentes quand on prend l'OMS et quand on regarde un peu l'étude que vous avez menée également au Burkina Faso. Aujourd'hui, ma question est, est-ce que l'OMS aujourd'hui est au courant de cette étude, des résultats, je vais lui dire de cette étude ? En fait, c'est comme je vous l'ai dit, bon, évidemment, tout est un problème de volonté et astralisme de la vie. Je vous ai dit que nous avons restitué les résultats de l'étude à une conférence sur la médecine traditionnelle organisée par l'OMS. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'OMS n'est pas au courant. Et ça, c'est à trois reprises. que nous avons fait. Et également, cette étude, en fait, comme vous l'avez dit, d'une thèse. Oui, oui. Donc, à partir du moment que l'OMS a été restituée à l'OMS, je ne vois pas pourquoi on dirait que l'OMS n'est pas au courant. Maintenant, si l'OMS veut un certain nombre d'explications, ils peuvent nous approcher, nous sommes là. je dis que je suis l'investigateur principal, mais également le professeur souverain qui a condamné cette étude. Il y a un étude multisantique devant se dérouler au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Mali. D'accord. Vous voyez que l'étude n'a pas pu se dérouler au Mali et en Côte d'Ivoire encore une fois pour des raisons comme ce qu'il y a. Encore une fois pour des volontés politiques. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Alors, très bien. On ne va pas rentrer dans la polémique. Professeur Ouidraogo, vous avez rappelé tout à l'heure, vous l'avez souligné, vous êtes l'investigateur principal de cette étude de phase 2 qui a été menée sur le médicament, le phytomédicament Apivirine. Vous avez souligné qu'il n'y avait pas eu d'effet secondaire. Dites-nous, professeur Ouidraogo, comment est-ce que cela peut s'expliquer quand on sait que la plupart, sinon, que tous les médicaments ont toujours des effets secondaires ? Merci pour cette question. D'abord, je vous ai dit que la phytomédicament n'est pas un nouveau médicament. Bien sûr. C'est un médicament qui est traditionnellement utilisé au cours du VIH. Du VIH. Déjà, à ce sens, on n'avait pas constaté des effets secondaires. Mais je vous ai dit que même l'équipe d'animaux a montré pour que l'animal soit... On est allé jusqu'à une extrapolation sur plus de 100 fois le poids de l'animal. Et l'animal ne peut pas être expliqué. Donc, c'est qu'il, déjà, s'il y a toutes les filles peut-être qui n'ont quitté une certaine tolérance. Donc, ce n'est pas étonnant qu'en utilisation humaine, pour des plus faibles de l'animal, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de l'animal. Secondaire. Mais je voudrais vous dire que l'Afrique existe actuellement. Donc, est-ce que notamment est disponible ? Nos conclusions sont là. il y a la possibilité de vérifier à ce moment ce que nous avons dit est vrai ou faux. En fin de compte, il y a des systèmes de la publique aujourd'hui. Donc, je vous assure qu'à travers notre étude, nous avons démontré en tout cas de manière formelle que la publique est utilisée avec accélère. Nous n'avons mentionné aucun de ces sévères sur nos patients. Professeur Ouidraogo ? Il peut y avoir des filles qui ont été déjà décrits par le fabricant de la molécule. De la molécule. De la molécule. Il n'y a pas eu de question de manière majeure. D'accord. Vous avez rendu public les résultats de cette étude. Aujourd'hui, quel est le regard, quelle est la perception que les Burkinabés ont de la pivirine ? Est-ce que le phytomédicament est accepté au sein de la population ? La communication n'est pas très bonne. Je disais à l'instant que vous avez rendu public les résultats de cette étude et que même vous donnez même l'assurance aux Burkinabés de consommer la pivirine. Mais au sein de la population, est-ce que vous avez cherché à savoir quel est le regard, quelle est la perception que les Burkinabés ont du phytomédicament à pivirine ? C'est une très bonne question. C'est véritablement officieux, mais les Burkinabés ont une très bonne perception de la pivirine. Une très bonne perception de la pivirine. Et si vous aviez à faire une enquête de population, vous êtes journaliste, vous pouvez faire une petite enquête de population, vous verrez que la population de Burkinabés utilise la pivirine de manière, si vous voulez, informelle dans la prise en charge du Covid. Mais il faudrait justement que ce soit de cette tête. C'est pour ça que nous avons dit qu'il fallait mieux conduire cette utilisation-là à travers le choix d'une autre solution qui est mis sur le marché. Quoi que cette utilisation ne soit pas définitive, mais au moins devant les avantages liés à cette molécule. Que si vous venez à notre étude, et devant l'utilisation en population et de manière informée de la pivirine, je pense qu'il faut mieux conduire cette protection-là sur le choix de médecins et que la maladie, l'évolution de la maladie soit suivie par des médecins. Parce que je pense que ce mot d'utilisation n'est pas l'idéal. Mais j'ai dit pour répondre à votre question que la pivirine est acceptée par la population de l'évolution qui nous utilise de manière officieuse. Très bien. Professeur Martial Ouedraogo, vous avez souligné à l'entame de cette émission que l'OMS avait recommandé et qu'il y ait d'autres recherches, des recherches parallèles au niveau de la médecine traditionnelle pour pouvoir combattre cette maladie. On sait que ce n'est pas seulement au Bénin que ce médicament a été développé, que ce n'est pas seulement au Burkina Faso, mais qu'au niveau de Madagascar, par exemple, il y a eu également des recherches qui ont été faites, il y a un médicament qui a été développé. Au Congo également, il y a eu des médicaments. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui, au regard de l'évolution de la pandémie, que l'Afrique a quand même fait un grand pas, surtout après cette étude que vous avez réalisée, que l'Afrique a fait un pas dans la lutte contre cette pandémie ? Oui. Je vous dis de toute façon que ce n'est pas un secret que beaucoup de médicaments aujourd'hui tirent les ressources de médicaments traditionnels. Ça, c'est très clair. Mais, effectivement, face à la pression de la pandémie, je crois que ça a permis de jeter un coup de surréal potentiel africain, mais ce que nous avons, mais ce que nous, en Afrique, nous ne nous utilisons pas, nous ne nous mobilisons pas, et que d'autres personnes, d'ailleurs, viennent chercher et vont visualiser. Donc, je crois que ce débat est important. Et de toute façon, il faut l'appeler qu'il est important de montrer que de nombreux chercheurs aujourd'hui sont dynamiques sur le fait que la solution passe à cette pandémie-là bien là-même. Il y a moyen de prévention comme le vaccin et de l'Afrique qui seront mieux de la volée, mais également de mener plus la suite, comme par exemple la suite de l'huile et d'autres tutos médicaments à travers l'Afrique. Mais je crois que il faut qu'on ait le courant d'avoir une reconstruction et également de savoir que nous avons des potentialités. Mais quand vous considérez la population africaine dans son atelier, combien pour ça des Africains sont le thème de tutos médicaments ? C'est pas le thème traditionnel. Et c'est de soit pour ce thème traditionnel-là que généralement les Occidentaux viennent tirer un certain nombre de ressources pour aller donc fabriquer ce qu'on appelle les médicaments du modèle. Donc on pense le thème sans faire le thème de tutos médicaments. Donc vous voyez que nous avons de nombre de potentialités et c'est vrai que cette pandémie-là a continué donc à révéler ce potentiel-là au-dessus du monde. Encore nous disons que nous ayons le courage de montrer ce que nous valons. Alors par rapport à ce que vous venez d'évoquer là, comment est-ce que les chercheurs africains comme vous, comment est-ce qu'ils peuvent inverser la donne ? Comment est-ce qu'on peut renverser cette vapeur ? Écoutez, vous savez la science c'est quoi ? Il ne faut pas que vous attendiez dans tous les domaines de recherche mais il ne faut pas que vous attendiez à ce que on vous dit de bon venir celui qui avait raison vous avez tout trouvé. Vous savez qu'au-delà de la recherche il y a eu certain nombre d'anglais économiques. Vous le savez très bien. C'est pourquoi souvent les enders politiques sont au-delà des enders économiques. Mais donc c'est à nous Afrique. Déjà parce que vous voyez la contradiction qu'il y a au niveau de phytomédicaments en Afrique c'est une contradiction et elle est souvent inutile parce que de toute façon les choses sont réproducibles. Si par exemple on dit la plus virile est efficace une équipe de chercheurs pense que la plus virile était efficace mais il n'y a pas de problème la pandémie est là. Je ne peux tout savoir ce qu'est ce que tu veux dire mais la fille est là c'est de montrer ce que tu nous avais dit mais ça va mais ça vous voyez que nous avons déjà des victimes auto-pragmation en Afrique nous n'abordons nous-mêmes. En fait les télédicutions ils sont des formes et ils ne sont pas pragmatiques. Donc c'est de chercher d'une molécule efficace mais est-il de chercher l'application sans chercher la molécule du bon moment ce n'est pas possible dans un récit il y a même des gens qui ne connaissent même pas la recherche sur les petits médicaments mais qui ont commencé à nous attacher sur le médicament traditionnel les méthodes de recherche sur les médicaments traditionnels ne sont pas les mêmes que sur les médicaments de 14h les personnes ne sont pas hydrômes en est-il en est-il en est-il en est-il en est-il Donc une opposition systématique est souvent transformante donc il faut déjà que nous rémunérions les télédicules la contradiction est normale mais il faut qu'elle reste télédicule et c'est ce qu'il faut démontrer le tout vous voulez le contraire mais quand vous dites non non c'est pas c'est c'est comme si les africains ne pouvaient pas faire cette chose mais la première opposition et la première chose à vaincre c'est de nous même de vaincre notre complexe de ces les autres ce n'est pas le véritable problème regardez quand on prend le candidat vaccin le tout monétère en ce temps vaccin je ne suis pas contre les vaccins bien au contraire mais je dis c'est la même seule regardez quand il y a une pilule qui est en train d'être inventée par le maire regardez comment tout le monde vient de se lier dessus les personnes ne s'intéressent même pas nous africains à ce que nous nous produisons donc il faut que nous avons un complexe surmonter pour pouvoir nous délever au-dessus de l'autre c'est clair très bien professeur professeur à vous suivre on comprend clairement que c'est l'africain lui-même qui s'auto détruit vous avez parlé à l'instant d'auto flagellation mais la pandémie sévit dans les autres pays africains tout comme au Burkina au Bénin ici à Kotonou et dans les autres pays d'Afrique le mal sévit est-ce qu'il n'y a pas des actions concrètes que les chercheurs peuvent penser mettre en oeuvre pour convaincre par exemple les dirigeants à mettre dans le circuit de consommation ces phytomédicaments ou ces médicaments qui sont rejetés par les Africains eux-mêmes je n'ai pas très bien compris la question mais je pense que l'implication des autorités je pense mais c'est que c'est que je veux dire c'est qu'aujourd'hui même à travers votre émission même si il était dit que les autorités africaines n'étaient pas au courant de notre recette je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus vivre à partir de ce matin où j'entends que notre émission va être diffusée qui ne sont pas au courant de cette émission alors nous avons également au niveau de nos autorités qui ont commandé cette émission alors donc c'est dire qu'ils font aussi une approche active de la part des autorités nous avons fait notre travail comme dit certains nous avons fait notre boulot mais même pour valoriser ce que nous avons fait il faut avoir des matchs actifs de la part des autorités africaines voilà nous sommes maintenant au terme de cette émission avec le professeur Martial Ouidraogo qui malheureusement est parti un peu plus tôt que prévu je rappelle qu'avec nous avons parlé du phytomédicament à pivirine qui a fait l'objet d'une étude de phase 2 au Burkina Faso sur 45 patients notamment le professeur Martial Ouidraogo était l'investigateur principal de cette étude je rappelle qu'il est médecin, pneumologue enseignant, chercheur et chef service de pneumologie au CHUIO merci de nous avoir suivis sur les téléspectateurs et à bientôt Bonjour et bienvenue dans cette émission du diadonnage de l'État nous sommes le jour d'investiture second mandat